bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez vous installez vous confortablement ce match va bientôt démarrer et nous retrouvons donc l'olympique de marseille contre arsenal ici grégoire margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football d'arrêt de tulette grégoire ravi de vous retrouver pour cette rencontre et Et voilà sous nos yeux les compositions d'équipe. L'arbitre donne le coup d'envoi. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren ? Et pourquoi pas le petit Chilien Alexis Sanchez ? Château le voit terroriser des défenses adverses avec ses dribbles. Il sait résister aux charges en plus. Mais s'il est en forme aujourd'hui, en plus il peut faire des étincelles. Il centre de loin. Payet ! Et le bon dégagement. Le ballon s'en touche. Evra. Le ballon s'en touche. Et ce ballon sur l'aile. C'est Evra qui centre. Et le ballon est dégagé. Finalement un centre qui ne donnera rien. Non là ça ne passera pas. Avantage défense. Vector Bellerin. Si vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez manqué aucun but. Mais alors aucun. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Montréal. Arsenal qui essaye de construire. Coquelin. Bien servi. Il centre directement. Il glisse le ballon en profondeur. Il est passé. Payet ! Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison. C'est un véritable cauchemar de défense. Il faut tirer là. Oh le but. Le but pour l'Olympique de Marseille. La frappe en roulé. Elle finit au fond. Bon avant je chambrais un peu les gardiens sur ces tiers de loin. Mais maintenant je suis un peu moins dur. C'est très difficile de lire la trajectoire de ces ballons flottants. Le jeu reprend. Ça fait 1-0. Ils enlent le match en main. Mais attention à bien rester concentré. Il tente de la jouer dans l'espace. Koscielny. Vector Pellerin. Coquelin. En retrait pour repartir proprement. L'accélération. Mizutazil. C'est joué dans la surface. Pour trouver la faille dans la défense. Giroud. Il a de l'espace. Le ballon s'en touche. C'est joué ça. Il faut un peu plus s'appliquer sur ces corners. Le bouquin. C'est déjà la pause. j'ai pas vu le temps passer désormais les entraîneurs entre l'action le jeu est fluide les joueurs se sont bien trouvé lors de ses premières 45 minutes espérons pour eux que ça continue comme ça le score donc 1 0 on espère encore plus de jeu de spectacle au cours des 45 prochaines minutes l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période oui et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période en cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance le joli geste rolando evra sans son il y aura donc touche à dans le tour de la défense la passe était parfaite c'est du gâchis la défense a encore été prise sur cette passe il faut qu'ils se réveillent à arsenal qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment oui c'est vrai on voit bien d'ailleurs depuis l'autre poste commentateur mais dans quel but à votre avis d'arène je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc parce que c'est quand même très compact en face mais tout aux îles paillettes qui compte donc un but dans ce match paillettes qui subit un marquage très serré c'est pas étonnant que ce qu'il a déjà fait c'est bien fait héctor belérine la bonne passe héctor belérine qui a de l'espace et la bonne intervention grannick zaka voici girou girou qui choisit le côté gauche ils obtiennent la touche il a terminé son échauffement se rapproche du terrain changement va intervenir sous peu le premier changement n'a pas franchement été décisif alors là l'entraîneur a pas sa deuxième carte oh voici alexis sanchez d'auvain donc il va vite sur ce côté pour trouver la faille dans la défense le danger est écarté oh elle bec il récupère le ballon c'était un bon pressing cherché les adversaires c'est intéressant comment ça explique il reste à distance ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle ah ok mezzutozil il tente de la jouer dans l'espace bonne intervention le gardien loin devant allez il faut tenir encore quelques minutes et ils pourront savourer cette victoire ça y est les trois coups de sifflet de l'arbitre c'est fini pour cette rencontre un petit but à l'issue de cette rencontre c'est largement suffisant pour faire leur bonheur il s'impose ah oui mais on reste un petit peu sur notre faim quand même après une bonne première mi-temps les défenses ont pris le pas sur les attaques dans la deuxième on n'a pas envie de rendre l'antenne d'arène mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match à très bientôt pour d'autres bons moments de football salut au début au début au début au début au début au début au début